La troisième saison de l'émission Héritage vous est présentée par le Château-Bellevue d'Amcouy. L'émission Héritage vous est présentée par le Château-Bellevue d'Amcouy. L'émission Héritage vous est présentée par le Château-Bellevue d'Amcouy. L'émission Héritage vous est présentée par le Château-Bellevue d'Amcouy. L'émission Héritage vous est présentée par le Château-Bellevue d'Amcouy. Le Château-Bellevue d'Amcouy a travaillé très fort dans ce domaine-là pour la culture. On va revenir sur ça tantôt. T'es né où? Je voudrais savoir ton lieu de naissance et décrire un peu l'environnement. Mon lieu de naissance c'est assez bête. J'ai toujours démarré assez bête. J'ai grandi. Je me suis rendu compte justement que le monde n'était pas riche. Si je prends l'exemple de chez nous, mon père était pas riche non plus, mais on n'a jamais manqué de rien. C'était un gars qui était vaillant. Et dans l'ensemble là, le village, en fait on n'était toutes pas, je peux dire, à part du notaire puis le docteur puis à le curé. Le curé était riche. C'était ça à peu près. Peux-tu me parler de ta mère? Ta mère est née où? Ma mère est née en Rimouski. Et mon père aussi. Décris-moi non ta mère, certaines qualités de ta mère. Ma mère ça, avec le recul je peux dire que c'était une sainte femme ça. Moi je sais bien que ma connaissance là, elle nous protégeait toujours. Quand on achetait, on faisait une folie au niveau de l'achat là, bon. Elle allait trouver mon père puis ils se sont achetés une petite machine. C'était toujours des petites affaires. Et ta relation avec elle, quand elle avait un gros problème? C'était, 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 ma relation avec elle, hein, ses mamans, c'était, quand elle est décédée, là, c'est, j'étais dans la chambre avec mon père, puis je brouillais avec mon enfant. Et c'est moi qui avait fermé les yeux, là. J'ai toujours sans mémoire, ou presque. Quel âge avait-elle? 59 ans. Et toi, t'avais quel âge à ce moment-là? 25, 26, 27 ans. C'est toi qui lui a fermé les yeux? Oui. 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 Mais oui. Tu t'en souviens encore? Ah bien, c'est comme c'était hier. Mon père, elle était malade, elle avait une maladie de cœur, là, son cœur, il semblerait qu'il était trop gros pour la normale. Et, euh, elle faisait des crises. Puis là, ben, mon père, il demeurait dans l'école, là, en face, là. Et puis, il venait de travailler, puis il disait, Charles, va chercher un docteur. On n'avait pas le téléphone, là. Fait qu'on allait, je descendais chercher le docteur, puis il montait, puis une piqûre. Puis là, ben, ça s'améliore, et puis... La dernière fois, je suis allé chercher aussi, puis il a donné une piqûre, et puis elle est partie. Pendant que tu étais plus jeune, là, ta mère faisait à peu près tout. Oui. Est-ce qu'elle faisait le savon, elle décrit ça un peu, qu'est-ce qu'elle pouvait faire, là? Oui. Oui. Le beurre, le pain. Oui? Oui. Euh... Ensuite, mon Dieu, c'est bien sûr la vache, puis le laveur, ben... elle mettait ça dans la machine aujourd'hui, mais là, c'était... la petite... la petite... comment... c'était dentelée, celle-là, là. En tout cas, elle frottait ça là-dessus, là, et puis elle mettait ça à sécher. Puis, il y en avait pas mal, là. Ça fait que, oui, là, oui. Elle faisait ça, euh... sans jamais se plaindre, la remarque, là. Elle faisait le savon, elle faisait les vêtements. Moi, je pose ces questions-là, c'est simplement pour tes arrières-petits-enfants. Ils connaissent pas ça, eux. laver le lince, comme tu dis, faire du savon, hein. Avec quoi qu'elle faisait ça, le savon? Puis, elle avait... Ah, la Suisse, euh... de... 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 de port. Qui faisait forme, puis... je sais pas, il y avait... il y avait une recette, entre les cas, là. Et puis, euh... c'est ça. Ils faisaient le savon. Euh... Dans le fond, c'était ça, c'était la vie de... de... de ce temps-là, là. C'était quand même une belle vie? Je dirais oui. Oui? Je dirais oui. Pourquoi? Parce que... on connaissait pas d'autres choses. Alors, on se contentait de ce qu'on avait. et, euh... on pouvait pas envier le voisin. Il était barré comme nous autres, tu sais. Hein? C'est vrai? C'est vrai, hein? Alors, ben, écoute, euh... C'est ça. C'est comme je dis, c'était la vie. Ton père est né à Rimouski. Oui, exactement. Et, euh... maman aussi, là. Et, euh... ils se sont mariés, euh... en 1900... 1924, si je me souviens bien. Et, ils ont eu deux enfants, là, à Rimouski, là. Frédé et Lucienne, là. Et, par la suite, après cinq ans, ils sont pas descendus à Sebec. Comment est-ce qu'ils avaient trouvé à acheter cette ferme-là? Je le sais pas. Mais, euh... ils ont acheté ça au troisième. Mais, c'est ça. Avant qu'ils descendent, là, au cultiver, là, ça a pris cinq ans, là, qu'ils ont continué à Rimouski. Et, à un moment donné, ben, fallait qu'ils se décident. Fait qu'ils ont commencé, ils ont descendu. Et puis, euh... ils ont monté la ferme tranquillement, là. Puis, après ça, ben, les autres enfants, ils sont venus au monde. Il y en avait quatre. Ils sont venus au monde par après. Bon, je veux te conter une anecdote de mon père, là. Moi, on labourait, là, tu sais, à l'arrière du centre de l'étable, là. On labourait. Puis, la pièce était quand même assez grande. Puis, on avait une cime de chevaux, là, qui allait la charrue en oreille. Puis, moi, ben, mon père tenait les manches en mesure. Puis, moi, ben, il appelait ça toucher. Toucher. Ça fait que j'ai cherché le dictionnaire. Toucher, ça voulait dire, dans le temps, c'était des bœufs. Et puis, pour les mener, ça prenait un toucheur. Alors, le mot vient de là. Et puis, il y avait peut-être mon père, là, tu sais, le soir, là, il voyait pas ça, là. Ça descend, puis il faisait de l'air de bonheur, hein, le printemps, là. Puis, là, ben, on faisait le tour encore, faisait le tour encore. Puis, tu vas me dire, à un moment donné, tu sais, à un moment donné, je venais fatigué, là, puis... En tout cas, bonne journée, je lui ai dit. Je lui ai dit, papa, l'année prochaine, là, je ferai pas ça. Heille, pas de bonne humeur, là, hein. Ça fait que... Il lui ai dit, je vais faire. Je lui ai dit, je vais acheter un tracteur. Ah, là, 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 là. Puis là, ben, en tout cas, ça s'est passé. Puis moi, avec mon frère Frédéric, on avait bûché sur le lot, le premier lot, là. Vous savez. On avait bûché tout l'hiver. Et au printemps, on avait sorti ça, il y avait un champ, là. On avait sorti ça, là. Et puis, ça nous avait donné 2 700 piastres, là. Ça fait que, bien sûr, là, on va acheter un tracteur. Alors, on avait descendu assez bête, c'était l'égaré. Puis c'était un bouillon, le petit champ bouillon. Et puis, on a acheté, là, un petit tracteur à l'échameur. On va dire comme maman, un petit tracteur à l'échameur, avec une oreille hydraulique. Puis, en tout cas, ce petit tracteur-là, on l'a magané. Mais pour la bourrée, là, tu sais, moi, j'embarquais là-dessus, puis montais, descendais, montais. Là, il faisait venir son voisin, papa, là. Aimee, viens voir ça, moi, Aimee. As-tu vu comment ça travaille? Alors, mon père, ça me manque sur le coup. Mais après ça, ça allait bien. Toi, t'es allé à une école d'orat. Oui. Peux-tu parler un petit peu de cette école-là? Les études que t'as faites? Bon, bien, moi, d'abord, faut que je te dise, là, que c'était pas loin l'école. Moi, c'était juste en face. J'avais juste le chemin traversé. Je suis rendu dans le cours d'école. Contrairement à d'autres, ça donnait qu'il va être, qu'il va être ennemis. Puis l'hiver, bien, il fallait qu'il se fasse conduire. Puis, en tout cas, c'est pour te dire que j'ai été chanceux. Puis, je veux dire, j'aimais ça, moi, à l'école. J'aimais ça parce que le matin, là, quand je m'en allais à l'école, là, pour moi, c'était mon travail. J'allais travailler au bureau, à un petit bureau. Je me faisais ça dans la tête et j'allais travailler au bureau. Ça fait que j'ai pas pu haïr ça. Cependant, quand j'ai fait mes examens, quinze jours avant la date où on finissait, là, je savais même pas si j'y avais passé, là. Puis là, mon père est allé voir le commissaire d'école, donc le président, plutôt, d'Alten, M. Ross. Puis, il m'avait, il avait demandé d'avoir la permission de libérer, parce qu'il avait besoin de moi pour fermer sa mort, tout ça. Et puis, c'est ça. Et après ça, je... Puis là, dans le fond, t'as 14 ans, là, t'es quasiment content, là, c'est bon. Fait que... Mais, faut que je te dise aussi, quand j'ai commencé, en première année, les... ceux, là, qui avaient 13 ans, là, obligatoirement, fallait qu'ils aient 14 ans pour avoir leur... pas une pension, là, mais les... Leur diplôme, là? Hein? Pas le diplôme? Non, non, non. Hein? Pour... Voyons, pour avoir... Leur... Leur crédit, là, qu'ils donnaient par moi, là, tu sais, pour... Oh, les allocations. Hein, c'est ça. Alors... Puis là, ces gars-là, ils sont obligés de revenir, là. Puis ça, c'était pendurable. Fait qu'il y avait... Le prof me place avec un gros, là. Puis... Puis, je le vois encore, là. Puis lui, il y avait un coffre. T'as sûrement vu ça, qui s'ouvrait de même, là. Il mettait ses crayons sur l'enfer. Il y avait tout barbouillé, ça. Tout, 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 des... En dedans, comme dehors. Et puis, j'avais eu le malheur. Moi, j'avais mon crayon dans les mains. J'avais eu le malheur d'échapper mon crayon sur son coffre. Oh! Gorge, ce qu'il a fait! Tu sais, puis... T'as 6 ans, là. Puis, euh... Avec la maîtresse, ça embarque avec lui. Puis c'est moi qui a fait ça, là. Elle m'a baissé en compte, innocent, que... Euh... Mon défense, là, était neuve, là, tu sais. Bien, elle m'avait gardé après école pour effacer ses bords de crayon. C'est là ce que j'ai appris. Jeune, 6 ans. L'injustice, ça existait. Puis, je me souviens de ça encore comme si c'était hier. Ça m'avait marqué, ça. Ça fait que... Écoute... Après ça, bien... Après ça, bien, ça a été... Ça a été le secondaire. Secondaire, bien, on faisait pas ça à... C'était assez vrai. Mais moi, là, j'y allais plus, là. J'y allais plus. Puis un bon jour, je monte avec ma mère et moi aussi, justement, sur la tante Hilda. Puis je vois arriver les gars, puis Thérèse, puis Cécile, puis... j'avais des serviettes, là, tu sais. Hey, je les en regarde, puis je les enviais. Ça fait que j'ai revenu chez nous, puis j'ai monté sur le grenier, puis j'ai sorti mon sac, avec mes livres. Puis j'ai dit à ma mère, je vais me retourner à l'école. À l'automne, là, je vais me retourner à l'école. Et vu que ça faisait pas son affaire, puis papa le savait pas. Mais il a... à un moment donné, il a dit. Mais dans le courant de l'été, là, moi, là, mes deux frères, Paul puis Fradé, les autres étaient sur la cour de nord. Ils bouchaient. Puis quand ils arrivaient chez nous, il y avait un goulot de 20 piastres, là, tu sais. L'hiver que j'appelais, mon hiver. Il y avait un goulot de 20 piastres. Hé, puis je voyais ça, ta barne noche, puis un jour, moi aussi, je vais l'avoir, tu sais. Bon, bien, l'année suivante, Fradé, il dit, viens avec nous autres. On va trouver quelque chose. Alors, ça, la joke, c'est qu'il y avait un gars qui voulait embarquer avec nous autres, il s'appelait Pierre. Puis Pierre, lui, jamais un sou. Jamais, jamais. Puis il empruntait de l'argent pour payer la traite à Saint-Trump, tu sais. C'est le genre de gars. Fait que là, bien, oh, il embarque mon Pierre. Ça fait que le lendemain matin, on prend un taxi. Nous autres, il y avait Fradé, son beau-frère, puis moi, puis Pierre. C'était pas Pierre non plus, c'était Rosaire, Rosaire. Bon, en tout cas, ça a peu d'importance. Fait que là, Rosaire, là, il paye pas le taxi, bien sûr, pas d'argent. Il embarque sur le bateau. Alors, notre inquiétude, on disait, qu'est-ce c'est qu'il va faire pour payer son passage? Va falloir y en prêter encore. Puis on était assis sur le pont, toutes les trois. Puis il faisait beau, là, une belle journée. Rosaire était de même. Les deux coudes à côté, sur le bord, là, le bord, la barre de... Un rempart, si tu veux. Oui, 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 oui. Puis il regardait l'horizon. Puis à un moment donné, bien sûr, un collecteur de billets arrive. Il nous a trompé, puis notre billet. Fait que là, il va voir Rosaire. Monsieur, votre billet, s'il vous plaît. Mais Rosaire, il y a toujours le nez. Non, puis il regarde au loin. Deux fois. Bon, monsieur, votre billet, s'il vous plaît. Il avait sorti un vieux christier de porte-monnaie, là, tout usé, à la corde, le zippeur, là. Il était tout déréniché, puis... Ça fait que... Non, bien, il s'est étonné, le gars, là. Il dit, maman, s'il l'est pas. Puis Rosaire, c'était un gars nerveux, ça, c'est ça. Les gars passent ça en tant qu'il fait refaire des sauces. Ça, il dit, monsieur, votre billet, s'il vous plaît. Ah! Là, le porte-monnaie tombe à l'eau. Tiens, il braille, là. J'avais 10 piastres là-dedans, c'est ça. Bien, Mosey, le collecteur de billets l'a emmené. Il dit, viens, moi, on va aller voir le capitaine. Il va voir le capitaine, il revient, sourire au livre. Il dit, j'ai eu mon billet gratis, puis je dis, il m'a donné 10 piastres en plus. Bon, on va revenir un petit peu... T'as 16 ans, puis tu vas faire des affaires de ma mère, hein? On va revenir un petit peu... Oui. ...à ton père, puis à ta mère. Oui. Ton père, je pense que c'était un gros lecteur. Effectivement. En plus, il était sourd pendant des années. Oui, oui, oui. Peux-tu... Il lisait l'Action catholique dans le temps. Puis, il lisait ça, justement, comme je l'ai déjà dit, là. La première page allait aux colonnes de décès. Il lisait tout, puis c'est bien sûr que la prononciation, étant donné qu'il l'avait jamais entendue, là, il lisait, mais... On va dire... Bon, juste pour donner un exemple, là, quand il voyait un hélicoptère, là, lui, il disait, un hélicopette! Ha! 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 Bonjour, M. Yves. Bonjour, M. René. Je sais que vous êtes un homme très occupé, mais... pour faire plaisir à votre parrain, vous avez dit, il n'y a rien pour m'arrêter. C'est vrai. Au diable argent. C'est vrai. L'amitié, l'amour, la parenté. Oui, c'est ça. Avez-vous un petit mot à dire à votre parrain? Ha! C'était un homme super... super fin, tu sais. Pour nous autres, la famille Bouillon, là, à le rang 3, il a été élevé dans le rang 3, lui-ci. Puis, c'était un des grands amis à mon père. C'est pas un ami, c'était son frère, mais tout le temps ensemble. Puis, avec mon grand-père aussi, ça fait que... Ah non, on est bien fiers de lui. Puis, je suis content qu'il ait la santé. La première des choses, c'est la santé. C'est ça que j'y souhaite le plus. Oui. Après ça, ben... Comme je te dis, René, c'était un bon chasseur. Dans le temps qu'il était jeune, c'était un bon bûcheron. C'était les vrais. Un bon chasseur. Bon chasseur. Je me souviens qu'il avait été chercher un beau chevreuil une fois avec mon père. Souvenais-tu de ça, Manon? Oui. C'était pas un chevreuil ordinaire. C'était un des beaux que vous aviez tué. C'était un des beaux. Ah, mon Dieu. Dans la montagne, là. Oui, dans la montagne. Il pesait combien? Ah, je sais pas. Moi, je sais qu'il y avait un panache, puis... C'est vrai? Papa, il disait que c'était pas un chevreuil. Il disait que c'était un roi pitié. Oui, roi pitié. Parce qu'il y avait un cou, là. Il y avait un cou quasiment aussi gros que le corps. Tu sais, c'était gros, gros, gros. C'était quoi de très beau, là. Ah oui. Ah oui. C'était formidable. Oui. Moi, on était jeunes. Puis quand ils ont arrivé avec ça, on était tous dans la vitre. Tu sais, dans les anciennes maisons. Il y avait des petites vitres carrées, là. Puis là, on checkait ça. Moi, puis mes frères, puis mes soeurs. Puis là, ils avaient rentré. Puis il y avait un petit jean à papa. Il aimait le jean. Sûrement. Il aimait le jean. Il aimait le jean. Il aimait ça, il aimait ça. Il aimait fêter les fêtes parce que c'était... Moi, je me souviens de ça, parce que les fêtes, c'était toujours la même date, hein. Mais pas la même année. Le 25 et moi, il fera dès le 24. Oui, je sais que ça suivait, là. C'est pour ça que... Oui, ça fitait bien. Ah oui, c'était trop... Quelque chose. Oui. Puis il a travaillé en forêt beaucoup. Oui. Bien, comme nous autres. Puis ça fait qu'on a appris de lui. On a appris de notre père. On a appris de tout le monde. Mais tout le monde, il nous a donné des bons conseils. On était tout le temps fiers de... De notre famille, le premier des choses, c'est les bouillons. De notre grand-père Albert, tout le monde. Pour moi, tout le temps, c'était ça. Bon. Un petit dos chou, ce qu'on peut dire. T'as pas... T'as pas trouvé beaucoup de défauts? Non, non. On peut pas, on peut pas. Parce que c'est un monsieur, ça. Il m'en dit n'importe quoi, il est prêt. Il a toujours été prêt, mon nom. Moi, je me souviens, il passait dans le village ici, quand il est arrivé ici, dans le village. Quelqu'un lui demandait pour, je sais pas moi, pour passer pour telle personne, ou tel organisme. Il était le premier à y aller. Premier donc, hein? C'est vrai, hein? Société canadienne du cancer. Oui, comme maman chez nous, oui. Toujours fait ça. Oui. Toujours aider son prochain. Est-ce qu'il va chez toi de temps en temps? Oui, oui. Même l'autre jour, il est encore venu. Puis nous autres, quand on... Des fois, si on passe, peut-être on arrête, mais pas souvent, là. Mais c'est parce que nous autres aussi, on a une grosse famille, là. Mais lui aussi, il est sa famille. Oui. Oui, il... Cet été, il m'a fait une surprise. Oui. Il est venu au camping. Oh! Ça faisait longtemps, je lui disais, viens d'en faire un tour, ça. Puis là, il est venu. Fait que, écoute, ça a été bien le fun de... Parce que, première fois, tu sais, j'aimais ça, qu'il voyait ça, là, tu sais. Comme je t'ai dit, on a fait assez longtemps, là, que... Oui, c'est ça. C'est... c'est... c'est presque... C'est presque... C'est presque notre deuxième chez nous, là. Oui, puis ils nous avaient invités. Moi, puis Rachel, puis... Bien, ils invitent tout le monde. Mes frères aussi, tu sais. Oui. Elles autres, c'est... Peut-être que ça la donne pas trop, mais moi, ça a donné que j'y ai passé, puis on a dit, bien, on va voir mon nom. Puis ma tante. Ça fait qu'on a arrêté. On a été très bien reçus. Oui. On a vu un de ces garçons qui savait longtemps qu'on avait pas vu, Danny. Ça fait que... On a passé le valet prévisi. Ah oui. On a été bien contents, mon René. Oui. C'est ça que t'en as. J'avais dit à Régis, quand je l'ai vu cet été-là, j'ai dit, Régis, tu viendras faire un tour. Ah oui. Puis j'ai dit, t'en vendras ta blanche. Régis, il dit, elle est pas sorteuse. Non, elle est pas sorteuse. Y'en a pas... Y'en a pas... Malgré tout, tu sais... C'est un homme... C'est un diplomate. Il est diplomate beaucoup, mon nom. Il y a tout un et un à vous parler. Nous autres, on a toujours remarqué ça chez nous. Ouais. Ah oui. En tout cas, je vous félicite. Vous avez fait une belle job. Je te remercie beaucoup. Ça m'a fait le plaisir, René. Ça m'a fait le plaisir. Puis j'espère qu'il va avoir des... Des belles... Des beaux comme entre eux. Bonjour, madame. Bonjour. Vous êtes chanceuse d'avoir un beau père comme ça. Oui. Lui, il est chanceux aussi. D'avoir une belle fille comme ça. D'après moi, c'est réciproque, là. Alors, je vous laisse la parole. Monsieur Bouillon, Grand-Papa Charles, comme mes trois garçons aiment tant vous dire. Vous êtes entrés dans nos vies, à moi et Filias, en 2015. Votre garçon, Guillaume, m'avait bien sûr charmée. J'étais déjà sous le bonheur d'avoir un grand-papa pour mes futurs enfants. L'espoir y était vraiment. C'est alors que, quelques mois plus tard, nous sommes débarqués ici pour vous annoncer que vous alliez être grand-papa, encore une fois, mais cette fois-ci, de votre bébé Guillaume. Les étoiles dans vos yeux, c'était un moment magique pour nous. Les mois ont passé et vous vous êtes mis à garder votre petit Hector au moins une fois par semaine. C'était devenu une routine pour vous de le bercer à toutes les semaines. Et trois ans plus tard, le beau Ovid est entré dans notre vie. Celui-là nous fait tous grimper dans les rideaux. Je tenais à vous remercier Charles pour les petits gestes que vous apportez en tant que grand-papa pour mes trois fils. Ils le savent que vous les aimez très fort. Il existe un livre à quelque part de votre vie que vous avez écrit. Je serais fière pour vous et avec vous de vous aider à continuer d'écrire les quelques pages, puisque les années ont passé déjà. Ceci serait tellement un beau cadeau et un beau souvenir à léguer à vos petits-enfants. Je vous aime fort, grand-papa Charles. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Merci. Le tour de magie du raisin. Avec les raisins. Il prenait un raisin, il le mangeait, il le croquait, il nous montrait qu'il le croquait. Après ça... Il y avait quatre. 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 Il y avait quatre.